alain propos d'un normand morale sexuelle on se tire quelquefois d'affaire au sujet des danses impudiques et choses du même genre en disant que tout ce qui est naturel est bon et que les effets malsains de la nudité viennent d'une mauvaise morale ecclésiastique qui a voulu comprimer et mutiler la nature je veux bien avouer qu'il y a une pudeur trouble qui donne plus de prix au péché mais quand on sera délivré des idées confuses il restera encore un problème que l'on peut poser en termes très clairs il est hors de doute que le désir sexuel est le plus puissant peut-être très puissant certainement contre la raison c'est par là que Samson ou Hercule dans tous les temps perd la direction de lui-même et devient complice d'injustice peu de ministres sont capables de résister aux prières d'une belle femme et l'amour passion est comme on sait une étrange folie qui explique la plupart des injustices et peut-être les explique toutes pourquoi tout ce luxe sinon pour une femme longtemps désirée et poursuivie le luxe est sans fin et sans mesure dès qu'il s'agit non plus d'en jouir mais de l'offrir à une divinité de l'opéra comme une espèce de sacrifice de là des désordres dans la production des biens de là une humiliation de l'homme supérieur humiliation pire que tous les désordres car il renonce alors à lui-même et exile ses plus nobles volontés par ce côté la chasteté j'entends la puissance de la raison sur les désirs est liée étroitement à la justice encore autrement et peut-être plus étroitement l'abus des plaisirs de la chair multiplie les désirs et produit enfin comme l'ivresse une sorte de paresse et de somnolence aux yeux du médecin le souteneur n'est autre chose qu'un homme qui abuse des plaisirs de l'amour ce qui le jette dans une paresse invincible le même effet se remarque chez ceux qui pensent trop au corps de la femme seulement s'ils sont magistrats administrateurs ministres ou législateurs ils ne sont pas condamnés pour cela à vivre de ressources inavouables ils font tout de même leur métier ils délibèrent ils discutent ils signent mais sans courage ils touchent à tout et ne saisissent rien leur intelligence a encore de l'adresse de la grâce une vivacité par éclair mais elle est sans force c'est un embêtement correct nous les choisissons bien mais par les gens qu'ils voient par les récréations qu'ils se donnent par ce mélange d'art et de débauches qui prétend les éveiller les affiner les cultiver ils deviennent gâteux à l'intérieur de là tant de travaux stériles tant de projets tant de programmes et cette sagesse sans ressort qui renvoie tout au lendemain les civilisations brillantes risquent de périr par la volupté que la musique les danses la peinture la sculpture la poésie embellissent la chose cela n'atténue pas le mal le poison n'en est que plus doux à prendre c'est pourquoi nous ne devons pas nous fier trop ingénuement à la nature tout est naturel si vous avez trop bu il est naturel que vous marchiez de travers si vous vivez en chien il est naturel que vous pensiez en chien comme on fait la science par volonté et discipline ainsi il faut faire de bonnes mœurs par volonté et discipline et montrer le péril aux jeunes qui tirent souvent de toutes leurs forces sur la justice avant d'en avoir déterré toutes les racines 5 janvier 1911 2 2 2 Merci.